Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'interaction lumière-matière dans laquelle je vais présenter l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique a été mis en évidence pour la première fois par le physicien allemand Heinrich Hertz en 1887. Hertz est plus connu pour avoir donc découvert expérimentalement les ondes électromagnétiques qui avaient été prédites théoriquement par James Clerk Maxwell à la fin du XIXe siècle. L'expérience la plus classique consiste à prendre un électroscope initialement déchargé, à placer sur le dessus une plaque de zinc qui a été bien décapée et on va commencer par charger l'ensemble électroscope plus plaque de zinc à l'aide d'une machine de Wimscherst et on constate que l'électroscope a été chargé négativement et on constate que sous l'effet du rayonnement de la pièce, c'est-à-dire ici la lumière avec des longueurs d'onde comprises entre 400 et 800 nanomètres à peu près, en fait il ne se passe rien, l'électroscope reste chargé. On peut donc interpréter cette situation en prenant notre plaque de zinc, notre électroscope qui est chargé, comme il a été chargé négativement, c'est que l'on a déposé des charges négatives sur le plateau qui se sont réparties sur le zinc et sur les armatures de l'électroscope. L'armature ici est en mobile, des charges négatives face à des charges négatives se repoussent, on a donc un angle qui se crée entre la tige et la feuille métallique ici. On constate donc que l'électroscope est chargé négativement et que sous l'effet d'un rayonnement visible, donc compris entre du rouge et du violet, l'électroscope reste chargé et il ne se passe rien. On va maintenant donc reprendre la même situation et cette fois on va donc placer une lampe UV qui émet un rayonnement dans les 200 nanomètres et on le met face au morceau de zinc. On constate donc que l'électroscope se décharge relativement rapidement. Pour bien voir qu'il s'agit du rayonnement UV qui est responsable de ce phénomène, on recommence l'expérience avec une plaque de verre, le verre absorbant les ultraviolets, on constate que tant qu'on a la plaque, il ne se passe rien et dès que j'enlève la plaque, l'électroscope se décharge. Ce qui est bien le signe que c'est le rayonnement ultraviolet ici qui est responsable de la décharge. On a donc le cas suivant, on a toujours notre électroscope chargé et cette fois sous l'effet d'un rayonnement UV, on constate que l'électroscope se décharge. S'il se décharge, c'est donc que les charges négatives qui étaient déposées sur le zinc ici ont diminué et qu'au fur et à mesure, la répartition devient de moins en moins importante sur les lamelles de l'électrode, donc l'angle diminue jusqu'à avoir un électroscope complètement déchargé. On peut faire maintenant l'expérience inverse, c'est-à-dire que je charge avec ma machine de Wimscher, mais cette fois avec l'autre armature, je charge positivement et que ce soit un rayonnement UV ou le rayonnement de la pièce, je constate cette fois que mon électroscope reste chargé en permanence. Dernier cas, on a cette fois la plaque de zinc, l'électroscope chargé mais positivement, donc on a arraché en gros des électrons au zinc ici ou au plateau et on a donc globalement une charge positive qui s'est répartie sur l'ensemble et malgré le rayonnement qui va du rouge jusqu'à l'ultraviolet cette fois, on ne peut pas enlever de charge plus, étant donné que c'est déjà un déficit d'électrons. C'est donc bien la preuve ici que cet effet est lié au fait d'avoir enlevé des électrons qui se trouvaient à la surface du matériau. Donc l'effet photoélectrique peut se résumer comme étant l'émission d'électrons d'un matériau qui est soumis à un rayonnement électromagnétique. L'explication de l'effet photoélectrique sera faite d'un point de vue historique par Albert Einstein en 1905. Einstein a associé une énergie au rayonnement qui est liée justement à la fréquence du matériau. Les problèmes qui étaient posés en termes d'interprétation, c'est qu'on raisonnait en fait en intensité en pensant que plus l'intensité de rayonnement serait grande, plus les électrons seraient arrachés, mais en fait il faut raisonner sur la fréquence. Et en gros, on voit qu'au-delà d'une certaine fréquence, qu'on appelle fréquence seuil, on arrive à arracher des électrons alors qu'avant il ne se passe rien. Donc c'est un phénomène tout ou rien. En gros, tant qu'on n'a pas atteint une certaine barrière, il ne se passe rien. Dès qu'on la dépasse, le phénomène apparaît. C'est un phénomène qui est purement quantique ici. Et donc, qui dit phénomène quantique, dit un quantum ici d'énergie qu'on va appeler le photon et qui correspond donc à l'énergie d'un photon, E égale H fois nu. C'est donc, si on résume sur un schéma, on a la matière ici, avec les noyaux des électrons, comme il s'agit souvent d'un métal, les électrons seront des électrons libres qui sont donc peu liés aux noyaux. Et donc, sous l'effet d'un rayonnement avec une certaine fréquence supérieure à une fréquence seuil, on va avoir des électrons qui sont arrachés. On a donc émission d'électrons. Donc, l'effet photoélectrique a lieu quand un électron absorbe un photon d'énergie E égale H fois nu, avec donc E, l'énergie du photon qui s'exprime en joules. Alors, on a plutôt tendance après à convertir pour utiliser des électrons volts. Je rappelle qu'un électron volt correspond à 1,6 10-19 joules. H correspond à la constante de Planck qui vaut 6,63 10-34 joules secondes. Et nu, la fréquence de la lumière associée au photon qui, elle, s'exprime en Hertz. On a vu également qu'il y avait une notion de fréquence seuil. Donc, pour pouvoir avoir émission d'électrons, il faudra que l'énergie du photon soit assez grande pour l'extraire du matériau. Il faut donc que cette énergie soit supérieure à H fois nu S, avec nu S ici, qui est la fréquence seuil en Hertz, qui sera caractéristique du matériau. L'énergie du photon L'énergie du photon L'énergie du photon